Musique 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 En école d'étudie, on va faire ce qu'il y a de fourniture scolaire. Pour appeler ce qu'il y a de l'appeler, on va dire que nous avons dit qu'il y a de l'appeler. C'est un moment où il y a de l'appeler. On a commencé à faire ce qu'il y a de l'appeler, Il y a 2000 bourses et depuis longtemps, nous avons fait 2000 bourses. Donc c'est ce que nous avons vu. Mais surtout, le conseil municipal, qui est le collectif directeur d'école et le ministère de l'IF, nous devons travailler. C'est ce qui nous permet de mettre en place une stratégie pour obtenir des filles dans la commune Anbeler. Le montant est 64 millions. Si on a pris 14 millions pour la fourniture scolaire, 50 millions pour la bourse. Inch'Allah, on va commencer à donner des bénéficiaires. Donc on va laisser les enfants, les enfants s'y aller, les enfants s'y aller, les enfants s'y aller, ils doivent aller à l'école, les enfants s'y aller. Donc on va voir les enfants. Les résultats ne peuvent pas dire. C'est ce qui est le résultat. Il n'y a pas de parler de la classe ou la 5e. Je vous dis à Anne Belair, c'est la meilleure école publique en thème d'éducation. Nous sacrifions encore une fois ce matin à une tradition instituée depuis 13 ans pour les fournitures de bourses scolaires et depuis 5 ans pour les aides scolaires. C'est pourquoi nous devons rendre grâce à Allah qui nous a permis encore une fois d'organiser une telle cérémonie. Les fournitures scolaires que nous remettons ce matin sont évaluées à 14 millions. Elles contribueront certainement à soulager les parents d'un lourd fardeau. Les aides scolaires, les bourses scolaires s'élèvent à 50 millions pour 2 000 élèves issus des écoles élémentaires publiques de Hort-Seine et du Dara moderne. Ainsi, 64 millions ont été appuyés à nos enfants pour permettre à nos enfants d'étudier dans de très bonnes conditions. Depuis toujours, j'aurais dit, nous avions constaté que toutes les générations qui se sont précédées ici n'ont pas obtenu le bac dans l'arrondissement de Grand Dakar, encore moins dans la commune de Hanbeler. Dieu nous a gratifiés aujourd'hui de ce joyau. Je fais allusion au lycée de Hanbeler, qui est le premier lycée de l'arrondissement de Grand Dakar. Dans les 6 communes, nous sommes la seule commune à avoir obtenu, en tout cas, ce lycée. Et c'est grâce aux populations, grâce aux parents d'élèves, et c'est grâce à la communauté éducative, mais surtout aux collègues, à l'IEA et à l'UEA. Sous-titrage ST' 501